J'attends. Robert Donnay Jr. est libéré le 2 août 2000, après presque un an derrière les barreaux. Il est exempté du reste de sa peine pour avoir terminé sa cure de désintoxication avec succès. Ça l'a peut-être vraiment aidé. Il n'a pas été traité comme une célébrité. Il n'était qu'un être humain, et un être humain très perturbé. Après sa libération, l'acteur intègre la série Ali McBeal. Mais quelques mois plus tard, Donnay replonge. Selon la police, pendant les vacances de la Toussaint en l'an 2000, l'acteur est arrêté dans une chambre d'hôtel de Palm Springs en possession de cocaïne et de méthamphétamine. On ne sait jamais quand ils toucheront le fond. J'ai des clients qui ont replongé encore et encore, pensant à chaque fois que c'était la dernière fois. Mais non. Donnay est accusé de possession et d'usage de drogue. Cette fois-ci, l'acteur évite la prison et est condamné à 3 ans de liberté surveillée et a une année de désintoxication. Peu après, il est congédié de l'équipe d'Ali McBeal. En 2001, Robert rentre dans un centre et s'emploie à sauver sa vie et sa carrière. J'ignore quel a été son catalyseur, mais il était prêt. Pour pouvoir s'en sortir, il faut être prêt et s'engager à être sobre. Avec leur carrière et leurs millions de dollars, les célébrités jouent gros. Aujourd'hui, certains doutent des bonnes intentions des stars qui rentrent en clinique. Malheureusement, de nombreuses célébrités se servent des cures pour améliorer leur image. Quelle que soit leur raison, d'autres voient dans leur démarche un premier pas vers la guérison. Peu importe comment ces gens décident de guérir, que ce soit une décision de leur manager ou qu'ils se soient rendus compte qu'ils vont un peu trop loin, tant mieux. Les stars sont en tête de toutes les listes. Les jeunes sont les rois de la nuit. C'est pas étonnant que ces acteurs finissent en cure des désintox. Une jeune actrice a ainsi abusé de sa carte blanche jusqu'à en payer le prix. Notre récit numéro 1 est celui de Lindsay Lohan. Trop, trop tôt. Je vais faire des films, mais je veux être une enfant comme les autres. Lindsay Lohan est une star depuis qu'elle a 11 ans, grâce à des rôles dans des films de Disney comme Anouk 4 ou Freaky Friday. Alors qu'elle est encore adolescente, elle devient un pilier de la vie nocturne hollywoodienne. En 2006, à l'heure âgée de 19 ans, Lindsay tourne le film Les Règles de Georgia. Mais sur le plateau, les relations sont tendues. Elle est arrivée en retard plusieurs fois. Ça m'a énervée, je lui ai dit « ramène tes fesses ». Lorsque Lindsay se prétend malade, le producteur James Robinson décide de réagir. On ne pouvait pas tourner le lendemain sans Lindsay. Je n'allais pas perdre 250 000 dollars. C'est ce que le film nous coûtait par jour. Je lui ai donc écrit une lettre. Dans cette célèbre lettre, Robinson réprimande Lindsay qui l'accuse de faire la fête tous les soirs. Si Lindsay attribue ses absences à de la fatigue, la lettre semble faire effet. Elle est arrivée à l'heure le lendemain, ainsi que les jours suivants. Une fois le film terminé, Lindsay se remet à fréquenter les boîtes de nuit. Mais selon les rapports officiels, après une nuit de folie le soir des Golden Globes, Lindsay décide qu'elle a besoin d'aide. L'actrice entre en cure de désintoxication. En janvier 2007, Lindsay entre au Wonderland Treatment Center, situé dans les collines d'Hollywood. J'adore Hollywood. C'est l'endroit idéal pour un centre. C'est la ville du show business, donc on soigne des acteurs, des réalisateurs. Mais pour des patients comme Lindsay, le traitement peut être perturbateur. Lorsqu'un client vient ici accompagné de sa famille, ils passent les portes pleines d'anxiété et de peur. Ils suivent la route qui serpente, se garent, descendent de voiture et se demandent dans quoi ils s'embarquent. Les patients comme Lindsay se voient attribuer une suite et un cuisinier particulier. Chacun a ses exigences. Il y a les végétaliens, ceux qui refusent les produits laitiers. Il faut être prêt à cuisiner de tout et à tout moment. Le programme de Wonderland coûte environ 40 000 dollars par mois. Si quelqu'un n'a pas les moyens, nous l'aidons. Nous souhaitons aider le plus de gens possible. Lindsay quitte le centre au bout d'un mois. Et se serait inscrite aux alcooliques anonymes pour rester sobre. Pourtant, ces soirées arrosées font à nouveau parler d'elle, lorsqu'elle a un accident de voiture en mai 2007. Commençons par la grande nouvelle du jour. Lindsay Lohan a été arrêtée après une nuit de folie qui s'est terminée par une violente collision. Elle a été inculpée pour conduite en état d'ivresse. Selon l'enquête préliminaire, Mlle Lohan aurait perdu le contrôle du véhicule qui a heurté le trottoir au coin de Sunset et de Foothill Road. Selon la police, Lindsay quitte les lieux et elle est conduite à l'hôpital par une amie pour y soigner ses blessures. Les policiers l'ont retrouvée à l'hôpital où elle a été arrêtée pour conduite en état d'ivresse. 48 heures plus tard, les paparazzi publient des photos de Lindsay évanouie sur le siège avant de la voiture de son amie. Le lendemain, elle entre au centre de désintoxication promiscise à Malibu. En juillet 2007, elle termine un programme de six semaines. Selon ses porte-parole, la jeune star choisit de porter un bracelet électronique anti-alcool pour lever les doutes quant à sa sobriété. Le 19 juillet, Lindsay est officiellement inculpée pour conduite en état d'ivresse et délit de fuite le jour de son accident. L'actrice est relâchée en échange d'une caution de 30 000 dollars. Mais cinq jours plus tard, les ennuis recommencent. Selon la police, à l'aube du 24 juillet, la mère de l'ancienne assistante de Lindsay appelle la police, affirmant être poursuivie par Lindsay. La police se rend sur place et arrête la jeune femme. Sur place, elle a fait un test de sobriété qu'elle a raté. Au poste de police, nous avons effectué un test sanguin qui a révélé 0,12 et 0,13 % d'alcool, alors que la limite égale est à 0,08. Elle a donc été inculpée pour conduite en état d'ivresse. Sur elle, nous avons trouvé aussi une petite quantité de cocaïne dans sa poche. Lindsay paye sa caution et est relâchée quatre heures plus tard. Dans un communiqué de presse, son avocat déclare qu'elle a fait une rechute et qu'elle est en traitement. Lindsay envoie un email aux médias affirmant qu'elle est innocente et que la drogue ne lui appartenait pas. Deux semaines plus tard, Lindsay entre au centre de désintoxication Cirque Lodge, dans l'Utah, qui a déjà accueilli Marie-Kate Olsen. Puis le 23 août, elle demande que ses chefs d'inculpation soient revus. Lindsay plaide coupable de deux chefs d'inculpation et ne conteste pas trois autres délits liés à sa conduite en état d'ivresse. Les autres chefs d'inculpation sont annulés. Elle est condamnée à un jour de prison, dix jours de travaux d'intérêt public, un programme de 18 mois sur les méfaits de l'alcool et 36 mois de mise à l'épreuve. Elle doit aussi suivre une cure de désintoxication complète pour droguer. En octobre, Lindsay termine une cure de deux mois au Cirque Lodge. Que l'on soit célèbre ou non, il n'est jamais facile de vaincre ses démons. Mais ceux qui ont complètement guéri savent qu'il ne faut jamais perdre espoir. Plus on reste clean, plus on s'approche de la guérison. C'est incroyable comme tout s'arrange.